Il y a quelques jours, sur YouTube, j'ai découvert un concept que je ne connaissais pas, peut-être que vous le connaissez, qui s'appelle « Qui est le méchant ? ». Alors, j'ai décidé de reprendre une histoire et on va y parler ensemble, voir qui est le méchant entre deux passagers. Soyez les bienvenus à bord. C'est la belle Patti Lynn, qui est une YouTubeuse que peut-être vous connaissez, elle est assez connue en France et aussi au Canada. Elle est américaine et canadienne, mais est mariée avec un Français. Ils ont quitté la France au début de la pandémie, juste au début, pour immigrer au Canada. Et c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment sa vie en famille évolue. Et récemment, j'ai vu que le concept que je ne connaissais pas, qui s'appelle « Qui est le méchant ? ». Donc, elle lit une histoire et puis elle essaie de voir un petit peu les deux côtés de la médaille. Alors, je ne suis pas le méchant, on va juste essayer d'analyser un petit peu la situation. Mon nom à moi, c'est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Et j'essaie de vous expliquer un petit peu comment se passe le milieu transport aérien, répondre aux questions que vous pourriez avoir sur ce métier qui est un petit peu fascinant, qui est le métier des hôtesses de l'air, des stewards, ce qu'on appelle également au Canada des agents de bord. Et puis, d'émystifier le milieu du transport aérien. Donc, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne. Je parle de comment voyager avec les enfants, comment se passe un petit peu la vie des hôtesses de l'air, des stewards. Toutes ces choses-là, regardez les listes de lecture, il y a beaucoup de choses. Également, vous abonner, activer la cloche et mettre un pouce vers le haut. Ça juste aide la chaîne dans l'algorithme à être un petit peu plus visible sur YouTube. Alors, je vais commencer avec l'histoire que j'ai lue. Je n'ai pas vu de vidéo, mais à priori, c'est une TikTokeuse qui l'expliquait, mais je ne suis pas sur TikTok. Et donc, elle faisait un vol domestique aux États-Unis, un vol de nuit qui était entre San Francisco et New York. Donc, à partir de San Francisco vers 11h le soir. Il faut savoir, pour avoir fait pas mal de fois cette route-là, c'est un vol qui dure à peu près 5h. Et votre nuit complète va durer 5h. Donc, si vous voulez avoir l'air un petit peu frais à l'arrivée et profiter de votre journée au maximum le lendemain à l'arrivée à New York, vous allez essayer de dormir le plus possible. Et donc, prévoyante, elle avait réservé un siège côté hublot pour pouvoir s'accoter contre l'hublot et essayer de dormir, même si on est en économie, en position assise, au moins dormir le plus possible. Et donc, elle arrive à bord et elle voit quelqu'un assis dans son siège. Il a une capuche qui est baissée et il est en train de dormir, au moins fait son moment de dormir. Donc, l'embarquement n'est pas terminé. Elle essaie de le réveiller. Avec du mal, elle finit par le réveiller. Et puis, elle lui dit, « Oui, mais bon, moi j'avais le siège du milieu, je préfère être assis là. » Elle lui dit, « Oui, mais moi j'ai réservé ce siège-là justement pour pouvoir essayer de dormir un peu mieux. Donc, désolé, mais il va falloir bouger. » Alors, il a été pas mal grognon. Et puis, ce n'est pas drôle de commencer un vol de 5h à côté d'un voisin qui vous en veut déjà alors que vous n'avez rien fait de mal. Donc, je pense que dans cette situation, qui est le méchant ? C'est assez facile. Honnêtement, je sais qu'avoir le siège du milieu, ce n'est pas quelque chose de forcément le plus agréable. Surtout si on est à côté de personnes qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas trop s'accoter sur elles. Mais c'est un petit peu être organisé ici, d'avoir éventuellement sélectionné son siège à l'avance. S'il a décidé de ne pas le faire, c'est un petit peu son problème. Il se peut qu'il y ait des sièges disponibles dans l'avion. Et dans ce cas-là, il suffit de demander à un membre de l'équipage vers la fin de l'embarquement. On va voir immédiatement parce qu'on va faire une annonce disant « L'embarquement est terminé, o boarding is complete. » Et puis parfois, on a sur certaines compagnies, c'est notre cas, moi j'ai une tablette qui va montrer le plan complet de la cabine et je peux voir quels sont les sièges qui restent de vide. Donc je peux éventuellement le localiser à un passager. Mais on ne prend pas le siège de quelqu'un d'autre comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui se fait. Donc je pense que dans cette situation qui est le méchant, c'est assez facile de savoir. Mais je voulais extrapoler parce que c'est des discussions que j'ai pas mal vues revenir dernièrement sur des conflits avec des familles qui se retrouvent à bord et puis les familles qui sont séparées. C'est quelque chose qu'on vit régulièrement nous en tant qu'équipage. Jouer au Tetris pour essayer de rassembler les familles. J'ai de l'empathie pour les familles qui sont séparées si ce n'est pas de leur faute. Si on était dans un type d'avion et que finalement il y a eu un changement et on est dans un avion qui a une configuration qui est différente, il se peut que les familles se retrouvent séparées. Par contre, les gens qui n'ont pas pris la peine de sélectionner un siège au moment de la réservation ou qui s'enregistrent le plus tard possible, parce que je vous rappelle que vous pouvez commencer à sélectionner le siège généralement gratuitement au début de l'enregistrement. Vous enregistrez en ligne, dépendamment des compagnies, c'est entre 24 et 48 heures avant le départ. Si vous attendez tout à la dernière minute, arriver à l'aéroport et espérer qu'on a laissé cinq sièges les uns à côté des autres complètement vides juste pour votre famille, ça n'arrivera pas, ce genre de choses. Oui, dans le temps, et là je parle des années 80, je me souviens, j'étais jeune et on voyageait. À ce moment-là, il n'y avait pas d'enregistrement en ligne, on n'avait pas accès aux ordinateurs, on n'avait pas d'ordinateur à la maison de téléphone portable. Et donc, les compagnies aériennes souvent utilisaient des autocollants. Donc, ils avaient le plan de la cabine avec des petits autocollants pour chaque siège et sur la carte d'embarquement, on allait coller votre siège. Donc, on ne pouvait pas sélectionner à l'avance, il fallait le faire à l'aéroport. Donc, en arrivant à l'avance à l'aéroport, on n'avait pas de problème, on pouvait être ensemble. Maintenant, les compagnies vendent la sélection de siège au moment de la réservation, parce que c'est un moyen de faire de l'argent, ou sinon au moment de l'enregistrement en ligne, vous pouvez sélectionner votre siège et en général, comme je le disais, c'est gratuit. Alors, il m'arrive de voir des familles qui arrivent, qui n'ont pas décidé de choisir de siège à l'avance, et puis, ils commencent à nous demander, trouvez-moi cinq sièges. Mais oui, mais moi, je ne suis pas magicien. Les gens qui sont assis, très souvent, ils ont choisi leur siège à l'avance, et c'est leur décision de pouvoir bouger ou pas. Et je ne peux pas leur en vouloir, je ne veux pas leur mettre aucune pression s'ils essayent de rester sur le siège qu'ils ont choisi, qu'ils ont payé, parce que simplement, ils étaient pas mal organisés. Et c'est là où j'aimerais avoir un petit peu votre opinion. Donc, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Moi, je dirais personnellement, mon approche serait différente dépendamment de la durée du vol. C'est un vol d'une heure ou deux heures. Si j'avais pris un siège et je me retrouve ailleurs, je me retrouve un siège de milieu, ce n'est pas la fin du monde pour deux heures. Par contre, c'est un vol qui est un peu plus long. Dans ce cas-là, peut-être qu'au lieu d'avoir mon siège à l'avant, côté fenêtre, etc., je me retrouve au fond de l'avion, et puis encadré entre deux colosses qui prennent toute la place, et que je n'ai vraiment plus de place. Dans ce cas-là, je veux dire que je ne vais peut-être pas être très très content, et je vais peut-être avoir envie de dire non, et je ne veux pas avoir à me sentir mal de ne pas donner mon siège parce que j'étais organisé à l'avance. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous réagissiez, et si on voit qui est le méchant, est-ce que c'est le passager qui ne veut pas changer de place, ou est-ce que c'est la famille qui n'a été pas organisée dans ce cas-là ? Je vous le dis, je n'ai rien contre les familles qui n'ont pas sélectionné leur siège, mais surtout s'il y a eu un changement d'avion, ou ce n'est pas de leur faute, ou que leur vol a été annulé et on les a mis sur un autre vol, dans ce cas-là, ce n'est pas de leur faute, je n'ai aucun problème et je vais essayer de faire le maximum. Mais s'ils étaient réservés depuis longtemps, et qu'ils arrivent à bord, et qu'ils espèrent que le tapis rouge soit déroulé pour eux, c'est à vous d'être un petit peu organisé. Voilà, je voulais conclure un petit peu la vidéo également, pour vous remercier pour tous ceux d'entre vous qui ont participé au concours des 10 000 abonnés, il y a eu énormément de soumissions, de gens qui ont participé. J'enregistre la vidéo un petit peu à l'avance, donc au moment où je l'enregistre, le concours n'est pas complètement terminé, mais au moment où vous la voyez, le concours est terminé, et j'ai déjà dû faire une vidéo spéciale où j'ai annoncé le nom des gagnants. Donc si vous ne l'avez pas vu, retournez dans les vidéos des semaines précédentes. Je vais également le mettre dans un reel, sûrement sur mon compte Instagram, Victor Voyage, donc vous pouvez aller regarder. Et si vous avez gagné, je vous ai sûrement déjà envoyé un message pour vous l'indiquer. Par contre, c'était très intéressant de voir les suggestions de vidéos qui m'ont été proposées. Il y a énormément de sujets que j'avais déjà traités en passé, mais je comprends que beaucoup d'entre vous sont nouveaux sur la chaîne. La chaîne a, je pense, 6 ans maintenant, donc vous n'avez pas forcément envie de revoir les très très vieilles vidéos, et je n'ai pas envie de revoir mes premières vidéos parce que j'en suis quasiment honteux. Ce n'était vraiment pas bon. Mais en attendant, vous avez des questions, donc ce que je vous invite à faire, je vais essayer de commencer à recouvrir, c'est un sujet que j'avais peut-être traité au passé, il est à remettre à jour, mais si vous avez besoin d'une réponse rapide, lorsque vous allez sur ma chaîne, vous avez une petite loupe, et vous pouvez taper des choses, vous avez un moteur de recherche, il suffit simplement de taper des mots-clés. Alors, n'écrivez pas des grandes phrases, YouTube n'est pas prévu pour ça, mais vous pouvez taper des choses comme embarquement, assurance, bagage, enfants, animaux, etc. Et en général, en tapant un mot-clé, vous devriez être capable de trouver souvent une première réponse à vos questions. J'espère que ça va vous aider, je ne dis pas que je ne vais pas couvrir les suggestions qui m'ont été faites. Certaines questions ont une réponse qui est très rapide, donc ça ne va pas l'obliger une vidéo complète, mais je vais faire quelques FAQ par rapport à ça, et j'espère pouvoir répondre à vos demandes. Mais en tout cas, merci encore d'avoir participé au concours, ça me fait chaud au cœur. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente semaine, surtout dites-moi dans les commentaires qui est le méchant, qui est le gentil, lorsque quelqu'un vient prendre votre siège que vous aviez sélectionné à l'avance dans l'avion, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501